En fait, c'est un dessin très critique et puis qu'il y a plusieurs entrées. « When did the gay turn » ça déjà c'est un titre en anglais parce que le dessin qui représente un pan, un pan qui a perdu ses couleurs puisque c'est un pan qui est entre le gris, le beige, le gré, des couleurs un peu bouzeuses. C'est un vieux logo 70 de CBS parce que « gay » c'est quand même aussi un mot qui vient des États-Unis. Je ne sais pas comment on appelle les homosexuels comme moi avant que cette mode arrive, mais voilà, les « gay », cette communauté. Et en fait « when did the gay turn » ça c'est à la fois… Moi par exemple je suis homosexuel, je n'ai jamais été gay, je n'ai jamais été joyeux. D'abord parce que je suis un vieux gothique et puis je suis bien trop en colère et bien trop dégoûté de la nature humaine pour être joyeux ou gay. Je suis parfois drôle mais jamais joyeux. Et puis « when did the gay turn sad » c'est aussi une critique par rapport à cette communauté. Déjà je déteste le mot communauté, communauté, communautaire, communauté, machine à exclure. Et justement il se trouve que les « gay » sont une communauté qui est très volontiers raciste, très volontiers misogyne, assez volontiers excluante des pauvres. Voilà, moi je ne fais partie que d'une communauté, c'est la communauté des humains qui est très questionnable aussi ceci dit. Mais voilà, ce titre en anglais veut dire ça. Et c'est pour ça que le paon que j'ai montré, il n'est pas très fier. On dit « fier » comme un paon, puis il y a le mot des fiertés, n'est-ce pas ? Je tricote tout ça en même temps. Donc c'est un dessin qui est à la fois, je l'espère esthétique, mais extrêmement critique et sociologique. Je dessine avec du maquillage parce que je dessine mes dessins comme je dessine mon visage. Et puis bon, le maquillage c'est aussi une façon de masquer, d'enjoliver, de rendre ambigu, tout comme moi. Donc voilà, c'est ça le maquillage. Je dessine beaucoup au maquillage et puis comme je tue mon dessin en plusieurs étapes pour le rendre visible dans sa version finale. Je maquille comme, une fois de plus, comme je maquille mon visage, comme un bon thanatopracteur qui essaye de raviver quelque chose qui est mort ou qui est en train de se déliter. Les grandes communautés, comme la communauté gay dont je parle dans ce dessin, ce sont souvent des communautés, des regroupements qui se font dans les grandes villes. Dans le milieu rural, il y a beaucoup d'homosexuels aussi, mais il n'y a pas de regroupements, il y en a peu. On n'est pas agglutiné en grappes ou en communauté de pouvoir ou en communauté idéologique. On n'est plus dispatchés. Donc le rapport entre mon dessin et l'urbain, c'est ça, c'est que je parle de rassemblements qui se font beaucoup dans les grandes villes. C'est une ville qui est très belle. Et puis Paris m'a proposé cet atelier logement dans lequel je vis avec mon mari. Et je la remercie. Voilà, c'est une ville que je remercie. Ce qui m'a donné envie d'être artiste, c'est d'abord une évidence. Je voulais être danseur. Après, j'ai voulu être chanteur. Après, j'ai vu que ce que je faisais le mieux ou le moins mal, c'était le dessin ou la peinture, puisque je n'ai plus mon diplôme en peinture. Et puis après, je suis devenu chanteur et danseur, à ma mesure, et acteur de théâtre et de vidéos, et designer de bijoux, etc. Enfin voilà. Maintenant, je fais ce dont j'ai envie et je montre ce qu'il y a de mieux. Ça me rassure. Ça me conforte. C'est un fond qui existe depuis de très nombreuses années et dans lequel il y a des artistes illustres. Donc ça m'honore. Il y a aussi des artistes moins illustres. Je trouve ça adorable et finalement assez logique, puisque ma vie, c'est Paris. Maintenant. Ma vie, c'est Paris. C'est sans doute la ville dans laquelle je mourrais. Et je trouve ça très bien.